Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo pour la guidance, les messages pour la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 mai, pour tous les signes astrologiques. Vous pouvez regarder également en fonction de votre ascendant. On va retrouver un message du petit oracle de la forêt, l'oracle des fées et des lutins et l'oracle de la nature. On va commencer donc pour ceux qui sont du signe vierge ou ascendant vierge. Donc pour la semaine prochaine, le petit oracle de la forêt, votre carte, votre message, c'est la carte de la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Votre carte suivante, les vierges, pour la semaine prochaine, l'oracle de la nature, c'est la carte des pléiades. On vous demande la semaine prochaine, acclimate-toi à la terre et aux humains du mieux que tu peux. Apprécie cette dualité. Tu fais l'expérience de qui tu es grâce aux épreuves que tu traverses, aux relations que tu entretiens et aux pensées que tu as. Tu co-crées ta réalité avec le monde qui t'entoure. Sens que ton monde intérieur peut te ressourcer. Sois au cœur de ton être divin. Observe ton égo s'emparer du pouvoir et du contrôle. Ouvre de nouveau ton cœur rempli de bienveillance et d'amour pour qui tu es. Votre dernier message avec l'oracle des fées et des lutins pour vous, la carte sortie, c'est le pouvoir magique. Les conseils enchantés que l'on vous donne pour cette semaine. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ne perdez pas de vue la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire. Ne vivez pas dans la peur. Votre façon de penser fait beaucoup. Voilà pour vos messages, les vierges. On passe à ceux qui sont du signe poisson pour la semaine prochaine, l'oracle de la forêt. Vous avez la carte dansée. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Votre message suivant, les poissons avec l'oracle esprit de la nature, c'est la carte de la labradorite qui est sortie. Cette semaine, à chaque décision, à chaque parole, tu définis, tu exprimes qui tu es au monde. À chaque pensée, tu choisis d'accueillir ou non les événements extérieurs. Ta pensée définit ton expérience de vie. Sélectionne les histoires que tu te racontes et change celles qui ne sont plus justes aujourd'hui. Votre message suivant, l'oracle des fées et des lutins, la carte sortie pour vous, c'est la clé dorée. Les conseils enchantés pour votre semaine. Un élément clé arrive. Un départ imminent. Bouleversement positif. Une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. Analysez ce qui est en train de se passer. Vous faites face à une porte. Voilà pour vos messages, les poissons. On passe à ceux qui sont du signe bélier pour la semaine prochaine. L'oracle de la forêt. Votre carte sortie, c'est ami. Les amitiés les plus improbables peuvent se former. Comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Oracle esprit de la nature pour vous. La carte qui est sortie, c'est la carte du feu. Cette semaine, on vous dit, quand tu mens, tu perds ta puissance du cœur. Le monde peut sembler appartenir aux personnes ayant le plus de pouvoir, mais la réelle puissance provient du cœur. Ose l'ouvrir et découvrir ta propre vérité. Ose avancer avec courage et défends ton message. Remplis d'authenticité et d'amour. Sois dans l'inclusion. Ouvre ton cœur à qui tu es et sois le gardien de la vie. Oracle des fées des lutins. La carte qui est sortie pour vous, les béliers, cette semaine, c'est le pouvoir magique. Les conseils enchantés de votre semaine. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ne perdez pas de vue la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire. Ne vivez pas dans la peur. Votre façon de penser fait beaucoup. Voilà pour ces messages, les béliers. On passe à ceux qui sont du signe du lion pour la semaine prochaine. L'oracle de la forêt. C'est la carte de la mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Votre message suivant, les lions, pour cette semaine avec l'oracle des fées des lutins. La carte qui est sortie, c'est les ailes de fées. Les conseils enchantés pour votre semaine. Vos ailes de fées représentent votre âme. Déployez-les. Période de transformation. Faites le grand saut. L'envol du papillon. Métamorphose. Votre âme souhaite du changement. Concrétisation. Votre dernier message esprit de la nature pour vous, c'est la carte d'Andromède. Cette semaine, qui es-tu réellement ? Quelles sont tes valeurs et tes talents ? Qu'es-tu en train d'apprendre ? Attends-tu que le monde change à l'extérieur pour oser sortir de ta zone de confort ? Si tu n'existes pas par toi-même tel un mouton dans un immense troupeau, tu n'auras pas le courage d'être qui tu es. Ose créer et suivre ton propre chemin. Sors du rang. Amuse-toi. Aie le courage d'aimer qui tu es. Ton cœur est grand. Reconnecte-toi à lui. Voilà pour vos messages, les lions. On passe à ceux qui sont du signe. Verseau. Pour cette semaine, l'oracle de la forêt, c'est la carte de la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Votre message suivant, les verseaux, avec l'oracle des fées, des lutins. Pour cette semaine, c'est le lutin farceur. Les conseils enchantés pour votre semaine. Ressentez la connexion avec votre enfant intérieur. Amusez-vous. Laissez de côté pendant un court instant vos responsabilités. Écoutez votre connexion intérieure. Faites des blagues. Riez. Invitez votre enfant intérieur dans votre quotidien. Travaillez votre chakra sacré et le plexus solaire. Votre dernier message, esprit de la nature, la carte sortie pour vous, c'est Cassiopée. Cette semaine, aligne-toi avec d'autres humains. Tout aussi originaux que toi et amusez-vous. Vis ton originalité avec brio, soit zèbre, soit paillette, soit un peu fou. Ose vivre. Vibrer avec ton énergie. Libère ta créativité et aime qui tu es. Voilà pour vos messages, les berceaux. On passe à ceux qui sont du cygne scorpion. Votre message pour cette semaine, l'oracle de la forêt, c'est la carte du changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Votre message suivant, l'oracle fait et lutin pour vous, c'est la vue du champignon. Les conseils enchantés pour cette semaine, laissez-vous porter par le vent du changement. Les choses se mettent en place naturellement. La meilleure chose à faire est d'avoir confiance en l'univers. Ne vous faites pas de plan sur la comète. Acceptez les imprévus. L'univers et vos guides ont un plan B. Oracle esprit de la nature pour vous, les scorpions, c'est Maori. Cette semaine, on vous dit à quel moment, humain, avez-vous oublié ce lien si profond avec ce qui est vivant en vous ? Depuis combien de temps avez-vous suivi des règles si absurdes d'être unique, puissant, voulant être riche, pour être plus vu, plus aimé, ou vous sentir simplement plus vivant ? Votre mental a envie d'en avoir toujours plus, alors que votre âme vous demande de célébrer la vie et de faire l'expérience de qui vous êtes, en accord avec la nature. Voilà pour ces messages, les scorpions. On passe à ceux qui sont du signe Gémeaux. Pour la semaine prochaine, l'oracle de la forêt, c'est la carte acceptée. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Oracle esprit de la nature pour vous la semaine prochaine, c'est la carte Sagittaire. Cette semaine, tu fais partie du grand tout. Tu es une étincelle de lumière, de l'énergie divine. Tu as ta propre signature énergétique, où que tu sois, sur terre ou ailleurs. Ose t'offrir du temps pour prendre du recul sur ta vie. Sois plus focalisé sur le ou les seuils que tu as envie de franchir, tel un navigateur sur les mers, où souhaites-tu aller ? Sans but extérieur ou intérieur, tu tourneras en rond. Oracle des faits des lutins pour vous les Gémeaux la semaine prochaine, c'est le flocon de neige. Les conseils enchantés pour votre semaine. Moment d'attente bénéfique. Faites preuve de patience. Une phase de stagnation. Prenez du repos. Faites le plein d'énergie. Attendez au moins 4 mois avant d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Hibernez. Le gel des projets. Une personne qui n'est pas encore prête. Voilà pour ces messages les Gémeaux. On passe à ceux qui sont du signe Sagittaire. Pour la semaine prochaine, l'oracle de la forêt. Vous avez la carte du temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Oracle Esprit de la nature. Pour vous les Sagittaires, cette semaine, c'est la carte du bois. Cette semaine, à quel moment utilises-tu des affaires, des aliments ou des objets dont tu n'as pas besoin ? Achètes-tu parfois sans raison apparente ? Tu peux avoir du plaisir à acheter un aliment, un objet, un meuble. Mais en as-tu réellement besoin ? Quand tu regardes à l'intérieur de ton réfrigérateur, as-tu acheté des aliments qui sont maintenant périmés ? Oracle des fées et des lutins, pour vous, la carte sortie, c'est l'enchanteur. Les conseils enchantés de cette semaine. Vous avez besoin d'un remède pour vous donner le coup de pouce que vous attendez. Utilisez des cristaux, de l'encens ou tout autre support extérieur. Cette semaine, c'est une bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées, pour y voir plus clair. Par exemple, aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. Voilà pour vous, Sagittaires. On passe à ceux qui sont du signe taureau. Pour cette semaine, l'oracle de la forêt. Vous avez la carte de la clairière. Fête de la place pour grandir. Oracle des fées et des lutins, pour vous de cette semaine, la carte sortie, c'est la cabane du lutin. Les conseils enchantés pour votre semaine. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Fermez les yeux pour ressentir un signe, une reconstruction de certains idéaux. Écoutez votre sagesse intérieure. Ne refoulez plus certains sentiments. Une période de solitude. Relaxation bénéfique. Compartimentez vos désirs en les notant. Trier certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramenez le calme intérieur en désencombrant. Oracle esprit de la nature pour vous, les taureaux, cette semaine, c'est la carte de l'améthyste qui est sortie. Cette semaine, on vous dit, tu es un être spirituel qui apprend à vivre sur terre. Quand tu te sens débordé par une émotion, allonge-toi au sol, puis appelle tes guides, tes anges gardiens ou ton âme à venir te rejoindre. Ressens leur bienveillance et leur amour. Voilà pour vos messages, les taureaux. On passe à ceux qui sont du signe capricorne pour cette semaine. L'oracle de la forêt, c'est la carte de la transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Avec l'oracle esprit de la nature, la carte sortie pour vous cette semaine, c'est la turquoise. Cette semaine, accorde-toi un temps régulier avec ton artiste intérieur. Laisse-le s'exprimer, sors de ta zone de confort et ose exprimer qui tu es. Tu peux avoir du plaisir à créer, peu importe le résultat. Votre dernier message, les capricornes, pour cette semaine, oracle, fait, lutin, c'est la carte du pouvoir magique. On vous dit cette semaine les conseils enchantés. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ne perdez pas de vue la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire. Ne vivez pas dans la peur. Votre façon de penser fait beaucoup. Voilà pour ces messages, les capricornes. On passe à ceux qui sont du signe balance. Pour cette semaine, l'oracle de la forêt, c'est la carte du lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Les balances ensuite avec l'oracle fée et lutin. Pour vous, cette semaine, la carte sortie, c'est la carte, il était une fée. Les conseils enchantés de votre semaine. Vous êtes face à une page blanche. Vous avez le libre arbitre. Tout dépend de vous. Rien n'est gravé entièrement dans le livre magique. Vos choix seront importants pour écrire votre histoire. Tout peut être déjoué à condition de s'écouter. Un nouveau chapitre apparaît. Avec l'oracle esprit de la nature, pour vous les balances, cette semaine, c'est la carte du feu. Cette semaine, quand tu mens, tu perds ta puissance du cœur. Le monde peut sembler appartenir aux personnes ayant le plus de pouvoir. Mais la réelle puissance provient du cœur. Ose l'ouvrir et découvrir ta propre vérité. Ose avancer avec courage et défends ton message rempli d'authenticité et d'amour. Sois dans l'inclusion. Ouvre ton cœur à qui tu es et sois le gardien de la vie. Voilà pour vos messages. Les balances, on passe à ceux qui sont du signe cancer. Pour cette semaine, l'oracle de la forêt, c'est la carte de l'opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Avec l'oracle esprit de la nature, pour vous les cancers, cette semaine, c'est la carte d'Andromède. Cette semaine, qui es-tu réellement ? Quelles sont tes valeurs, tes talents ? Qu'es-tu en train d'apprendre ? Attends-tu que le monde change à l'extérieur pour oser sortir de ta zone de confort ? Si tu n'existes pas par toi-même, tel un mouton dans un immense troupeau, tu n'auras pas le courage d'être qui tu es. Ose créer et suivre ton propre chemin. Sors du rang, amuse-toi et le courage d'aimer qui tu es. Ton cœur est grand, reconnecte-toi à lui. Avec l'oracle fée et lutin, pour vous les cancers, c'est au fil de l'eau. Les conseils enchantés pour cette semaine, la gestion de vos émotions est une solution. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur. Ne refoulez pas, travaillez cette semaine votre plexus solaire. Voilà pour vos messages les cancers. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501